Nous en sommes maintenant à la période de questions chef de l'opposition. Oui, de sa majesté. Bonjour, monsieur le président. Je voudrais que mes collègues s'imaginent travers un réfugié qui a fui la persécution, un nouvel arrivant qui est venu à l'entrain avec des rêves d'une bonne vie. Imaginez que vous aviez un problème de santé pour lequel vous aviez besoin de traitement. Vendredi, vous aurez pu accéder aux soins sans se soucier du paiement. Mais le lendemain, ces soins étaient difficilement accessibles car ce gouvernement a cruellement éliminé le programme pour les personnes non assurées. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Est-ce qu'elle est prête à rétablir ce programme afin que personne ne risque d'être obligée de se passer des soins dont ils ont besoin? Que les choses soient claires. Que ce travailleur migrant, que cet étudiant international en Ontario pour participer au système scolaire, toutes ces personnes sont et seront couvertes par le réseau de la santé, par notre réseau de la santé publiquement financé. Il n'y a aucune modification concernant les soins pour les personnes non assurées. La modification est le résultat d'un programme que nous avons mis en place lorsque les voyageurs ne pouvaient pas rentrer chez eux. Nous avons supprimé ce programme car nous avons un système déjà en Ontario où les pères particuliers sont couvertes pour des programmes financés par l'assurance santé. Et nous avons plusieurs solutions pour des personnes qui cherchent des financements, même sans carte santé. Je répondrai à la question complémentaire avec plaisir. Question complémentaire. Ce gouvernement est totalement déconnecté car ce que dit la ministre ne correspond pas à ce qui se passe réellement dans la province. Je vous invite à imaginer que vous travaillez dans un centre de soins communautaires. Un client non assuré arrive. Leurs besoins vont au-delà de ce que vous pouvez offrir. Vendredi, vous aurez pu les relier aux soins dont ils avaient besoin pour les soigner. Mais le lendemain, le client doit prendre une décision, payer leur loyer ou se soigner. Il n'est jamais trop tard de poser le bon geste. Donc, je repose la question à la ministre. Est-ce qu'elle va revenir sur la décision afin que personne ne se voit obligé de faire un tel choix absolument impossible? Permettez-moi de citer quelqu'un qui travaille au centre de santé de Niagara. Nous offrons des soins de santé primaire aux personnes avec ou sans assurance de santé. Il y a 75 centres de soins communautaires dans la province qui ont un modèle de financement qui leur permet de servir les personnes sans carte santé. Évidemment, nous avons des programmes pour des sages-femmes, des sages-femmes, par exemple, qui assurent des personnes qui ont besoin d'aide dans le cadre du programme des sages-femmes. Ils peuvent y accéder avec ou sans carte santé. Évidemment, nous voulons protéger les personnes les plus vulnérables, mais nous devons également nous assurer qu'il existe des paramètres pour V.S. qu'il n'y ait pas d'effet pervers. Nous ne voulons pas offrir des soins de santé à toute personne choisissant de venir dans la province pour accéder au système. À l'ordre. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, si ce gouvernement a passé moins de temps en colisse et plus de temps sur les premières lignes, il comprendrait les répercussions de leur choix. Moi, j'ai passé du temps au centre de santé de Niégras. La réalité, c'est que les programmes dont parle la ministre sont lamentablement insuffisants. J'ai rencontré un travailleur du centre de Niégras, son centre de soins communautaires, a un budget d'environ 1 000 $ pour aider les clients non assurés. Et elle m'a dit que cela ne va pas très loin. En une année, peut-être deux clients, il y a 500 000 personnes non assurées dans la province. Si elle ne veut pas rétablir le programme S, qu'elle est donc prête à bonifier les investissements dans les soins de santé communautaire, afin que les personnes ne soient pas privées des soins dont elles ont besoin. Merci. Un autre programme dans la province et dans toute la province est bien entendu Santé 8 à 1. Et les personnes qui ont des soucis peuvent appeler directement une infirmière autorisée. Nous rétablissons un programme qui ne comporte aucun changement pour les personnes non assurées. En ce qui concerne la question de l'élargissement du programme, moi j'espère que, alors que nous débattons du projet de loi 60, ils se pencheront sur les élargissements que comporte ce projet de loi et voteront ces modifications qui se feront grâce aux investissements que nous faisons dans la santé afin de permettre aux personnes d'accéder aux soins au sein de leur collectivité. Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, à la 11e heure, le gouvernement a élargit le financement pour les urgences virtuelles pour trois mois. Trop peu, trop tard. L'annonce du gouvernement est venue trop tard pour des hôpitaux comme le réseau universitaire de Tantri doit maintenant fermer ses urgences virtuelles. Alors, à la ministre de la Santé, est-ce que nous avons s'engagé à faire de ce financement un financement pérenne? Ministre de la Santé, les informations de la députée ne sont pas tout à fait exactes. J'en ai parlé avec le réseau universitaire. Ils vont continuer ce réseau, ce programme. Nous avons travaillé avec l'Association des médecins pour prolonger le programme et nous avons travaillé avec eux aussi pour voir ce que lorsqu'il est indiqué, ces soins virtuels soient proposés partout dans la province. Donc, ils ont trois mois. Le gouvernement aime bien parler d'innovation en matière de santé. Parlant d'innovation, les urgences virtuelles étaient une innovation pendant la pandémie pour alléger les pressions sur les hôpitaux et pour garder un système financé publiquement pour réduire la charge de travail des hôpitaux. Mais la décision de la 11e heure en prolongeant le programme de travail a en réalité annulé le programme. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit non à ces innovations-là, Madame la ministre? En réalité, l'innovation en matière de la santé est exactement ce que nous accueillons à bras ouverts en long terme. Je donne à la députée un exemple très précis. Au comté de Renfrew, ils ont pu renforcer un système permettant aux personnes qui n'ont pas de médecins de famille et une solution pérenne. Ils ont mis en place ce système pendant la COVID, mais grâce au travail de la députée de Renfrew, nous avons financé ce programme. C'est le genre d'innovation que nous encourageons. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, ce ne sont pas seulement les urgences virtuelles non plus. Des centaines de personnes se sont unies à Chelsea à une assemblée tenue par la Coalition pour la santé locale pour évoquer leurs craintes par rapport au projet de loi 60, alors que le service d'urgence ferme ses portes régulièrement. Que dites-vous à la population de Chelsea et les 158 collectivités qui connaissent ces fermetures temporaires en raison d'une absence d'affectifs et de financements. L'Assemblée dont parle la députée, eh bien, c'est une localité qui se réunit pour résoudre des problèmes. Ils ont un nouveau directeur d'hôpital qui va apporter cette innovation et ces idées pour s'assurer que le service d'urgence de l'hôpital de Chelsea ne rencontre pas les mêmes défis et les mêmes problèmes que l'été dernier. Il est important pour les députés de comprendre qu'un président, que notre gouvernement élargit le nombre de solutions pour permettre aux personnes de se former pour être infirmières, comme le programme resté ici et travaillé ici. Et nous travaillons aussi avec l'Ordre des infirmières pour permettre aux personnes qui attendent leur accréditation que cela se fasse rapidement. Voilà les modifications que nous avons effectuées. Pourquoi? Parce que nous voulons veiller à ce que les gens qui veulent exercer les métiers puissent le faire rapidement dans la province. Nous avons une question au député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Des familles de toute la province ont des difficultés avec le coût de la vie. Une mère de Niagara a contacté, concernant le prix de la fermure pour bébés et l'augmentation du prix de 40% depuis quelques mois. Produits essentiels pour de nombreuses familles avec de jeunes enfants. C'est de 40 dollars en janvier. Maintenant, c'est 70 dollars. Ce sont des prix abusifs de la part d'entreprises comme Loblaws. Le Premier ministre a promis qu'il y aurait des conséquences pour les détaillants qui pratiquent des prix abusifs sur les biens essentiels. Cette mère a une question pour le Premier ministre. Pourquoi est-ce que le Premier ministre va permettre que cela se fasse ? Pourquoi renie-t-il ou ne respecte-t-il pas ces promesses ? Je remercie le député de Niagara pour la question. Je vais vous dire ce que nous faisons et je vais vous parler un peu d'économie, car les Néodémocrates sont totalement perdus en ce qui concerne l'économie. Ils ne savent même pas à gérer une vente de limonade. En fait, c'est le prix d'essence qui fait augmenter le prix et l'inflation. Les gens d'en face veulent la taxe carbone la plus élevée du monde. Le député d'Ottawa veut les taxes sur l'essence, les taxes carbone les plus élevées de la planète. C'est ça qui fait augmenter les prix. Nous avons réduit de 10 cents le litre le prix. J'encourage les libéraux non pas d'emboîter le pas au gouvernement fédéral, mais de défendre la population, réduisez le prix de l'essence, réduisez la taxe carbone, mettez de l'argent dans les poches des gens au lieu de nous faire part à chaque fois de vos jérémiades. Au premier ministre, on parle de l'alimentation d'un bébé. Le budget ne fait rien face à cette crise de l'abord-bordabilité. Ils ne veulent pas tenir tête aux prix abusifs d'entreprises comme le Weston. Les entreprises profitent de familles qui veulent tout simplement nourrir leurs enfants. Certaines familles diluent la formule pour qu'il y en ait plus. On vit dans quelle province, là, si les milliardaires peuvent faire des profits records en pratiquant des prix abusifs contre les familles qui ont des difficultés pour nourrir leurs bébés, quand est-ce qu'ils vont tenir tête à ces intimidateurs de nos familles? le député de Niégra a voté contre chaque baisse d'impôt votée ici en Chambre. Il ne veut pas mettre de l'argent dans la poche des gens par exemple pour éliminer la vignette de la mitraculation. Vous avez voté contre mettre de l'argent dans la poche des gens par rapport à l'autoroute 412 et 418. On a vu ce qui s'est passé sous les nirs de la démocrate libre pendant 15 ans. Les prix étaient complètement décontrôlés. Des entreprises ont quitté la France. 300 000 personnes ont perdu leurs emplois pendant les 15 années de destruction de la province. Maintenant, l'économie est forte. Toute personne à la recherche d'un emploi peut trouver un emploi. Toute personne à la recherche d'un emploi bien rémunéré dans n'importe quel secteur. Eh bien, nous sommes chefs de file en Amérique du Nord de la création d'emplois. Il y a de chaque fois plus de gens qui viennent en Ontario. Plus d'emplois créés que n'importe où en Amérique du Nord a fêté leur loge. À l'ordre. député de Scarborough, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Délèves Économique, de la création d'emplois et du commerce. Nous savons qu'en Ontario a un esprit de l'entrepreneuriat unique au monde. Pendant une décennie, sous l'ancien gouvernement libéral, les entrepreneurs de la province se sentaient abandonnés. L'ancien gouvernement a tout fait pour punir les entrepreneurs. Notre gouvernement met l'accent sur le soutien aux PME comme un seul de ma circonception pour qu'ils aient les soutiens dont ils ont besoin pour réussir. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer ce que fait notre gouvernement pour créer les conditions pour les entrepreneurs de la province? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, nous nous souvenons tous et tous des jours lorsque les entrepreneurs fermaient leurs portes, consternés par un gouvernement qui crée trop de charges et trop de risques pour leurs entreprises. Mais notre gouvernement a tout changé. Moins de taxes, moins de formalités administratives. cela a fait revivre l'esprit entrepreneur de la province. 85 000 nouvelles entreprises ont ouvert leurs portes encore l'année dernière. Grâce au budget, 2 millions de dollars seront investis dans le nouveau programme pour les entrepreneurs pour aider les entrepreneurs de 18 à 39 ans, les jeunes entrepreneurs avec des programmes de mentorat et des prêts de jusqu'à 20 000 dollars. Les entrepreneurs, encore une fois, peuvent aller de l'avant sachant que leur gouvernement va les soutenir. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. pour la réponse. C'est une bonne nouvelle. Notre gouvernement continue de soutenir nos entrepreneurs pour démarrer et pour maintenir nos entreprises. dans ma surconception, il y a tout un écosystème d'économie pour les PME. Et c'est en démarrant une entreprise qu'un entrepreneur transforme un rêve en réalité. Mais nous savons par ailleurs qu'il est difficile de commencer, de démarrer une entreprise. Il y a plein de risques. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer? Que fait d'autre à notre gouvernement pour venir en aide aux entrepreneurs pour aider les entrepreneurs qui lancent une entreprise? Monsieur le ministre, les libéraux ont fait du démarrage d'une entreprise une démarche coûteuse et difficile. Voilà pourquoi notre gouvernement a réduit les formalités administratives, a baissé les impôts et a réglé la débâcle de l'électricité. Les entrepreneurs font des économies de 8 milliards de dollars chaque année. Ensuite, il y a toute une panoplie de soutien des centres de l'entrepreneuriat offrent tous les outils dont les PME ont besoin pour leurs entreprises. le député a fait énormément de travail pour obtenir 2 millions de dollars à chaque année pour le centre de l'entrepreneuriat de Scarborough et cela aide les nouvelles entreprises, cela aide aussi les jeunes entrepreneurs et les étudiants qui cherchent à lancer une entreprise. Nous avons donné 77 000 dollars de bourses de transformation numérique à plus de 30 entreprises à Scarborough. C'est le fruit de l'excellent travail du député qui a posé la question. Nouvelle question, député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'Ontario est face à une crise de la santé mentale. Partout en Ontario, les gens réclament de l'aide. Les associations ne peuvent pas tenir tête aux coûts exorbitants, à la pénurie d'effectifs, à la demande accrue de services. Tous les Ontarians ont besoin de services là où, ou là où, quand ils en ont besoin. Quand est-ce que le gouvernement va vraiment faire face à la crise de santé mentale dans la province? Réponse, ministre associé à la santé mentale et à la toxicomanie. La santé mentale et les addictions, c'est une priorité pour notre gouvernement depuis notre entrée en fonction. Voilà pourquoi nous faisons des investissements cruciaux en la matière. Nous mettons en place un système, un continuum de soins permettant à tous et à toutes d'accéder aux soins avec un investissement de 500 millions de dollars chaque année pendant dix ans. Par ailleurs, nous reconnaissons les besoins des patients. Donc, le ministre des Finances a annoncé la semaine dernière un investissement additionnel de 425 millions de dollars sur trois ans et 202 millions de dollars en logements supervisés. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'un des déterminants sociaux de la santé et il faut y investir. Voilà ce que fait la province. Et c'est reconnu par les membres de la communauté et dans ma réponse à la complémentaire, je vous donnerai... Je citerai les fournisseurs de soins qui travaillent avec nous pour offrir ces soins à la population. Monsieur le Président, les agences communautaires se trouvent face à une crise des ressources humaines. Les temps pour les soins sont de plus en plus longs. J'ai parlé à une femme qui a été battue presque jusqu'à la mort et qui attend de pouvoir être traité pour ces traumatismes. Elle a attendu pendant quatre mois déjà. Alors, pour 30 000 dollars par mois, elle peut avoir accès à une technique privée immédiatement. L'accès aux aides pour la santé mentale ne devrait pas dépendre de son portefeuille. Elle a besoin donc d'aide pour pouvoir avoir du counselling et des aides. Les gens meurent littéralement en attendant de l'aide. Alors, pourquoi ces aides pour la santé mentale et pour la santé physique en fait sont basées sur la taille du portefeuille des clients ? Le ministre pour sa réponse. Merci, M. le Président. Encore une fois, je dis, nous sommes en train de construire un système de soins qui est en fait un système qui vise à aider toute la population de la même manière. Nous avons des financements pour les infrastructures clés qui ont été annoncés et qui sont les plus grands investissements en termes de santé mentale. Beaucoup d'agences travaillent pour pouvoir fournir des soins de qualité avec des équipes dédiées pour toute la population. Le budget a été investi et cela montre que le gouvernement comprend les besoins de la population et nous voulons aider toute la population qui vit avec des problèmes de santé mentale. Et de plus, nous visons à aider ceux qui sont les plus vulnérables et qui ont besoin d'aide et conformément à ce qui a été et aussi écrit dans un article de Dave Wilson, on montre en fait que ces investissements sont fondamentaux pour pouvoir aider la communauté, les enfants, les personnes qui ont besoin de santé mentale. Alors, Monsieur le Président, le Président interrompt la réponse. Merci beaucoup. Nouvelle question, député de Thornier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. Le gouvernement libéral précédent a raté des occasions pour pouvoir construire l'Ontario. Ils n'ont pas investi dans le développement des compétences et dans les métiers spécialisés, ce qui est en fait la colonne vertébrale de notre économie. Le résultat, c'est que non seulement en Ontario, nous avons un manque de travailleurs spécialisés, mais notre gouvernement a aussi des problèmes liés à la sécurité pour des travailleurs alors que ces problèmes auraient dû être affrontés il y a plusieurs années. Par exemple, dans les sites de construction, les travailleurs et travailleuses ont toujours des problèmes pour pouvoir accéder à des toilettes propres et appropriées à leurs besoins. ministres, est-ce que vous pouvez expliquer ce que fait ce gouvernement pour aider à répondre aux exigences des travailleurs et travailleuses sur les sites de construction et dans les chantiers ? Merci à la députée de Thornhill pour cette question importante. Alors, aujourd'hui, en Ontario, il y a 600 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la construction. Ces personnes travaillent dur et elles doivent être traitées avec dignité et respect comme ils méritent. Pendant trop longtemps, les politiciens et les régulateurs ont laissé pour compte ces travailleurs. Notre personnel a visité les chantiers et a inspecté les toilettes. Ils ont trouvé que 240 toilettes étaient en violation des règles. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de lavabo, il n'y avait pas les infrastructures qui étaient nécessaires. Alors, cela n'est pas acceptable. Ce sont les personnes qui construisent nos communautés, ce n'est pas du bétail. Alors, j'ai parlé concernant ces problèmes et maintenant, on met fin à cela. Nous travaillons pour les travailleurs et nous faisons en sorte que les travailleurs dans les chantiers aient accès à toutes les infrastructures dont ils ont besoin. Question complémentaire, merci, Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse et son travail. Les travailleurs qui construisent un Ontario fort pour la génération à venir ne devraient pas avoir des difficultés pour pouvoir avoir accès à des salles de bain propres et adaptées. Personnes, surtout ceux qui font le travail qui sert à construire notre province. Ils ne méritent pas cela à la différence du gouvernement précédent. Nous devons éliminer toute barrière pour pouvoir entrer dans les métiers spécialisés et nous devons protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs. Notre gouvernement doit entreprendre des actions correctes pour pouvoir répondre à ces besoins, y compris pour mettre en œuvre des salles de bain adaptées et pour pouvoir répondre aux exigences en matière de sécurité. Est-ce que le ministre peut élaborer concernant les actions de ce gouvernement visant à garantir que les normes de santé, sécurité au travail soient respectées ? Le ministre, pour sa réponse. Merci, M. le Président. Je trouve que les libéraux et le NPD, en fait, sont en train de nous critiquer sur un sujet qui est extrêmement important. Mais avec le leadership de notre Premier ministre, nous avons annoncé des règles imposant des toilettes propres pour tous les travailleurs dans les chantiers. Nous avons donc demandé qu'il y ait les infrastructures nécessaires et que les chantiers grands aient des salles de bain dédiées uniquement aux femmes. Et ce sont des choix importants. Personne ne devrait choisir son travail sur la base de la qualité des salles de bain qui sont disponibles. Nous avons fait des investissements historiques et importants. Seulement, ce gouvernement, avec le leadership de ce Premier ministre, travaille pour la population pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse donner aux travailleurs tout ce dont ils ont besoin. Nouvelle question. Le député de Hamburger, Black Creek. Avec les actes de violence récents dans les lignes de métro et d'autobus et de trams, cela crée beaucoup de difficultés. L'infrastructure existe, mais les gens ont peur de les utiliser. Alors, je demande au gouvernement que va faire ce gouvernement pour pouvoir résoudre ces problèmes dans les transports en commun. La ministre des Transports, merci aux députés et j'aimerais souligner que nous sommes très inquiets concernant les accidents violents qui ont augmenté pendant ces dernières semaines. Nous sommes tous d'accord sur le fait de garantir la sécurité dans les transports en commun. Donc, nous voulons et nous allons continuer les discussions avec nos partenaires pour comprendre comment améliorer la sécurité. Nous savons que la population veut pouvoir rester connectée en utilisant les transports en commun et nous voulons aussi mettre en oeuvre le Wi-Fi gratuit dans toutes les lignes de transport en commun comme on sait, les transports en commun fonctionnent grâce au travail de la ville de Toronto et avec les opérateurs qui sont dans la ville de Toronto. Alors, j'encourage la ville de Toronto et le maire pour pouvoir, afin qu'ils puissent trouver une solution à ces problèmes le plus rapidement possible. Nouvelle question. Monsieur le Président, nous devons promouvoir et encourager le fait que les gens utilisent les transports en commun. Ça veut dire plus de services, plus de connexion et plus de sécurité. Ces transports en commun donnent accès à du Wi-Fi, mais cet accès n'est pas suffisant. Et de plus, les mesures de sécurité devraient toujours être en place. est-ce que la ministre est-ce que la ministre est d'accord qu'en 2023, les transports en commun sont un service essentiel ? Et si oui, quelles sont les actions pour pouvoir résoudre les problèmes des transports en commun ? La ministre. Merci à la députée pour sa question. Absolument, je suis d'accord que les services de connexion pour les téléphones mobiles sont fondamentaux dans les transports en commun. et nous faisons en sorte de pouvoir avoir du Wi-Fi gratuit dans tous les transports en commun. Alors maintenant, beaucoup de transports ont le Wi-Fi gratuit. Nous avons travaillé à ces services depuis longtemps et on a dépensé des milliards de dollars pour pouvoir garantir que le système puisse rester fonctionnel même pendant la pandémie. Nous travaillons de près avec le TTC et nous voulons faire en sorte que les voyageurs qui utilisent la TTC puissent être en sécurité et utiliser le Wi-Fi autant que possible. Nouvelle question, député d'Ottawa-Vanier. Merci, monsieur le Président. C'est un peu étrange qu'un jour nous allons discuter d'une mention pour protéger les officiers de police. Nous allons aussi parler d'une mention visant à protéger les gens des officiers de police. Nous devons garantir que les officiers de police puissent répondre aux normes les plus élevées pour ce qui concerne leur comportement. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, surtout avec un officier en particulier à Leeds County. Alors, il a été condamné pour trafic de drogue et pour abus sexuels. Cette personne a continué de travailler en étant même présent dans la liste soleil pour ce qui est de son salaire. Alors, si une personne qui est condamnée de tout cela ne perd pas son travail, comment les gens peuvent avoir confiance dans le fait qu'ils sont en sécurité et pourquoi des officiers qui ont été condamnés à cause de leur comportement ne sont pas privés de la possibilité d'exercer leur emploi. Le solliciteur général, merci pour la question. J'aimerais être claire, personne qui n'a été condamné de crime sérieux devrait recevoir un salaire qui est payé par le dénié public. La loi pour la sécurité communautaire va permettre au chef de police de suspendre la charge et le salaire d'un officier qui a été condamné. Et cette loi, comme les députés le savent bien, remplace une loi qui existe depuis plus de 30 ans. Nous attendons, monsieur le président, que ceux qui maintiennent en sécurité notre province respectent les normes les plus élevées de comportement. Et, monsieur le président, nous n'accepterons rien de moins. Question complémentaire. Merci. La loi pour la sécurité communautaire a été approuvée par cette Assemblée il y a plus de 4 ans et elle a été approuvée en 2019 et pourtant, elle n'est toujours pas en vigueur et, de la même manière, une autre loi sur la sécurité a reçu la sanction royale en juin 2021, donc il y a deux ans, et encore, elle n'est pas en vigueur. Alors, quand est-ce que ces lois vont entrer en vigueur ? Parce que ce sont des lois qui ont été approuvées, soi-disant, pour pouvoir résoudre des problèmes pressants liés à la sécurité dans notre société. Et cela, si cette loi était en vigueur, elle aurait permis au chef de police de pouvoir suspendre l'agent en question qui a été condamné. Et donc, est-ce que le gouvernement peut expliquer pour quelles raisons ils ont décidé de ne pas faire entrer en vigueur une loi aussi importante qui a été adoptée par cette Assemblée il y a longtemps ? Le solliciteur général, merci, M. le Président, et merci à la députée pour sa question. Moi, j'ai demandé au ministre adjoint de compléter les discussions avec les associations, les Premières Nations et les services de police autochtones le plus rapidement possible pour que nous puissions aller de l'avant avec la mise en vigueur de la nouvelle loi. Et je répète encore que personne qui a été condamné de crimes sérieux ne devrait recevoir un salaire payé par l'argent du contribuable. Et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir respecter toutes les normes de sécurité les plus élevées. Et je le répète encore une fois, M. le Président, nous n'accepterons rien de moins. Nouvelle question. Député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Question pour la ministre des Transports. Les personnes vont voyager avec les transports en commun pour leur travail. Cela va faire une grande différence pour leur qualité de vie. Et donc, il est important de développer ces réseaux. Pour cette raison, dans notre région, on appuie le gouvernement pour pouvoir développer ces lignes. L'autoroute 14 est essentielle. et elle aide les gens de la province à pouvoir faire face à la croissance. Ce projet est fondamental non seulement pour les personnes de ma circonscription, mais pour toute la prospérité de tout l'Ontario. Est-ce que la ministre peut expliquer comment l'autoroute 14 va contribuer au développement de l'économie de l'Ontario ? Merci. La ministre des Transports. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue pour sa question. Il a tout à fait raison, M. le Président. La population de l'Ontario et de la région de Pille a parlé fort et clair quand ils ont élu le nouveau gouvernement à grande majorité en juin dernier. M. le Président, ils veulent voir l'autoroute 14 construit. Le NPD, les libéraux, sont complètement détachés détachés de la réalité avec les urgences de notre province. Toronto est la septième ville dans laquelle il y a le plus de trafic au Canada et le conducteur moyen au Canada a perdu presque cinq jours dans les embouteillages seulement cette année. Le coût de cela augmente et construire des écoles et des hôpitaux est très important. et il faut également des magasins. La situation que le parti d'en face veut maintenir touche trop les familles ontariennes. L'Ontario a besoin de l'autoroute 14 et notre gouvernement est en train de livrer sur ses promesses. questions complémentaires. Merci et merci à la ministre pour sa réponse. L'Ontario a besoin de nouvelles infrastructures pour pouvoir aider la population à avancer. Le gouvernement libéral précédent n'a pas élargi le réseau de transports en commun, ce qui est nécessaire pour des entreprises qui ont besoin de croître. on continue donc nous de pouvoir développer ces lignes. Les gens s'attendent à ce que le gouvernement aille de l'avant avec le développement de ces autoroutes. Mais l'opposition essaie de bloquer ce projet. Est-ce que la ministre peut élaborer sur les investissements pour les infrastructures critiques et comment ces investissements sont importants pour la province ? La ministre. Merci. Effectivement, le NPD a essayé de retarder ce projet pour montrer combien ils sont éloignés de la réalité. Les attentes nous coûtent 11 milliards de dollars par année et ça coûte énormément à la Provence. Si nous ne finissons pas la construction de l'autoroute 14, eh bien, les biens qui doivent arriver dans les zones les plus éloignées vont coûter encore plus cher. Nous ne pouvons pas affronter d'autres retards. En mars 2020, le gouvernement fédéral a travaillé avec le ministère des Transports de l'Ontario pour pouvoir aller de l'avant. C'est pourquoi la semaine dernière, mon ministère a envoyé une lettre au gouvernement fédéral en disant qu'il est acceptable d'arrêter les travaux, surtout pour des projets qui sont aussi critiques que pour notre province. Il est clair que le ministre libéral du gouvernement fédéral va faire tout ce qui est nécessaire pour bloquer ce projet. Je l'encourage à appuyer notre projet et j'encourage la population de PIL de pouvoir faire face à ce blocage pour pouvoir faire en sorte que ce projet avance. Nouvelle question. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Récemment, le gouvernement a approuvé le projet de loi 46 qui, en fait, vise à résoudre de manière temporaire les problèmes de ressources humaines dans les tribunaux. C'est un programme qui est très cher et qui n'est pas durable. Ma question, Premier ministre, est simple. Pourquoi ce gouvernement ne va pas éliminer les retards avec un plan approprié qui inclut le fait de nommer plus de juges à plein temps ? Le procureur général. Et pour paraphraser, merci, M. le Président, pour paraphraser la chef de l'opposition, nous appuyons ce plan tout simplement de nommer plus de juges et nous aimerions qu'ils nous appuient également. J'aimerais pouvoir dire que le projet de loi 46 qui a été proposé par mon ami, le ministre, de la réduction de la bureaucratie est quelque chose qu'en fait, le NPD allait pouvoir accepter mais finalement, ils ne l'ont pas accepté. Nous avons eu un autre jugement, nous avons eu donc un jugement qui montre en fait que nous travaillons à capacité et j'aimerais rappeler à la députée d'en face que le NPD n'a pas appuyé notre projet de loi visant à augmenter la quantité de juges à plein temps. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Le député n'a pas répondu à ma question. Alors, la semaine dernière, un policier qui avait été trouvé coupable de crimes d'abus sexuels n'a pas été condamné à cause du fait que le juge en fait était à moitié à la retraite et il n'a pas pu en fait traiter l'affaire. Ce gouvernement est tellement éloigné de la réalité qu'il ne se rend même pas compte des besoins en termes d'investissement pour le long terme, pour le système de justice. Le procureur général, eh bien, si nous pouvions passer plus de temps à travailler avec les personnes en première ligne, nous pourrions peut-être répondre encore plus que nous le faisons déjà aux exigences de la population. Je ne peux pas croire que le NPD est en train de nous accuser d'indépendance, de manque d'indépendance judiciaire. C'est quelque chose que je ne peux pas croire. Nouvelle question, la députée de Richmond Hill. Merci. Question pour le ministre des infrastructures, les commettants de la circonscription, des personnes et les familles dans toute la province continuent de devoir se baser sur les services hospitaliers quand ils ont besoin de pouvoir accès à certains soins. Et malheureusement, avec le gouvernement libéral précédent, les soins de santé critiques et l'infrastructure n'ont pas été leur priorité. L'incapacité de pouvoir faire des investissements dans le secteur de la santé est quelque chose qui craint. maintenant des problèmes, surtout quand on a besoin de plus de soins. Beaucoup de travailleurs dans beaucoup de communautés ont besoin qu'on puisse élargir le travail dans les hôpitaux et on a besoin de faire plus de travail de manière urgente. Est-ce que la ministre peut expliquer comment notre gouvernement gère les réponses, exigences en matière de système de santé ? La ministre de l'Infrastructure, merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre gouvernement a été élu avec un mandat très fort visant à construire l'Ontario et à bâtir un nouveau système de santé résilient et résistant. Nous avons alloué 40 milliards de dollars pour pouvoir élargir les hôpitaux partout en Ontario. Monsieur le Président, 32 milliards de cet argent sont en fait des fonds qui vont augmenter la capacité, le nombre de salles d'urgence, le nombre de salles de blocs opératoires et je sais que dans ma ville, les citoyens sont très contents. Nous allons augmenter les lits d'hôpitaux et construire un nouvel hôpital qui va être à la pointe et faire en sorte que si vous avez besoin de soins de santé à l'Ontario, vous allez être en mesure de recevoir ces soins de santé. Merci. Merci, Monsieur le Président et merci à la ministre. Non seulement vous avez travaillé très dur pour bâtir les infrastructures hospitalières mais vous avez travaillé très dur aussi pour les transports et l'éducation et je vous remercie de cela. Les investissements réalisés par notre gouvernement dans le secteur hospitalier restent vitaux et sont très importants pour la population de ma circonscription. et pour tous les ontariens toutefois les infrastructures nécessaires pour les foyers de soins de longue durée sont également importants et méritent une attention immédiate. Malheureusement après 15 ans de leadership libéral ces infrastructures ont été négligées et ont donné comme résultat le fait que les foyers de soins de longue durée sont maintenant obsolètes. Les foyers sont surpeuplés et on n'a pas suffisamment de capacités. alors il faut répondre à ces problèmes actuellement mais comme étant de Richmond Hill et la population de l'Ontario s'attendent à ce que le gouvernement puisse véritablement faire ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre en oeuvre des plans pour le développement des foyers de soins de longue durée. Est-ce que la ministre peut élaborer sur comment le gouvernement répond aux exigences en matière d'infrastructures dans le secteur des soins de longue durée ? La ministre des infrastructures, Merci beaucoup Monsieur le Président. Comme pour construire les hôpitaux, nous construisons également les foyers de soins de longue durée dans notre province mais non seulement des foyers réguliers mais des foyers qui sont à la pointe de la technologie qui soit confortable et qui soit moderne pour les patients. Alors, le ministre pour les soins de longue durée et mon ministère travaillent ensemble pour pouvoir répondre aux listes d'attente et réduire les listes d'attente qui sont énormes et pouvoir faire en sorte qu'on puisse créer de nouveaux lits en Ontario. Vous m'avez déjà entendu parler de programmes qui vont être développés à court terme. Nous sommes en train de développer de nouveaux programmes à Mississauga pour la création de 600 nouveaux lits. En construisant des hôpitaux et des foyers de soins de longue durée, nous protégeons les gens les plus vulnérables de la province. Nouvelle question. Nous savons que la province se trouve face à une crise importante mais imaginez que pendant 30 ans il n'y ait pas d'accès à leur terre pour pouvoir construire dans leur circonscription. C'est une réalité très triste pour notre circonscription et tout cela est lié donc à la bureaucratie. Alors, Premier ministre, que fait ce gouvernement pour pouvoir mettre en oeuvre une solution et répondre aux exigences des Premières Nations comme celles de ma circonscription. Député de Thunder Bay, Atikokan. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés d'Infas pour sa question. Il y a un besoin urgent pour pouvoir répondre aux exigences des Premières Nations, surtout celles qui sont au nord de l'Ontario. Pour beaucoup de Premières Nations dans le nord de l'Ontario, ils ont eu des problèmes avec l'accès à l'eau potable, l'isolation et le chauffage et d'autres problèmes. Le gouvernement a répondu à ces problèmes, a fourni des logements abordables, a fourni l'aide pour des réparations et de la construction. Nous allons continuer à travailler avec les communautés autochtones et les organisations pour faire en sorte que le gouvernement fédéral puisse véritablement répondre à ces responsabilités pour fournir aux Inuits et aux Métis et à tous les peuples autochtones des Premières Nations tout ce dont ils ont besoin. Question complémentaire. J'aimerais rappeler au gouvernement que depuis 2014, il y avait un groupe d'experts qui était en place. En 2018, il y a eu une lettre d'entente qui a été faite. Ensuite, une nouvelle un nouvel engagement signé en 2018 par votre ministre. Ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est deux logements en plastique pratiquement qui n'ont rien fait pour la population. Alors, je demande encore une fois quand est-ce que ce gouvernement va se mettre en marche pour pouvoir faire véritablement le travail qui est censé être fait. le député de Tanobe, Atikokan. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Le 20 octobre 2018, notre gouvernement a annoncé un nouvel investissement de plus de 2 millions de dollars pour pouvoir développer des transports dans les zones les plus éloignées. Notre gouvernement a investi aussi 6,7 millions de dollars dans notre programme. Et l'investissement total a été de 13 millions de dollars jusqu'à présent. Nous reconnaissons l'importance de logements qui soient appropriés culturellement et structurellement pour les peuples autochtones pour qu'on puisse aussi les aider à réduire les problèmes de santé mentale et d'autres types de problèmes à travers le programme d'aide aux peuples autochtones. Notre gouvernement double les investissements annuels pour le logement pour les peuples autochtones pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient toutes les ressources nécessaires dont ils ont besoin à leur disposition. Nouvelle question. Député de Brampton East. Merci, M. le Président. J'aimerais tout d'abord féliciter le député de Mississauga-Streetsville sur son nouveau rôle. Ma question au ministre associé est la suivante. Avec l'incertitude globale et économique, notre gouvernement continue de faire des investissements pour aider les plus vulnérables de la province. Pour les personnes qui sont à risque d'itinérance, il est essentiel qu'ils aient accès au soutien pour le logement et à tous les services dont ils ont besoin. Toutefois, la réalité est que d'Ontario se trouve à faire face à une crise de l'abordabilité du logement. Il faut travailler. Nous savons que beaucoup de projets sont déjà en cours pour pouvoir mettre en œuvre des mesures répondant à ces défis, à ces difficultés importantes. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour répondre aux besoins de ceux qui sont à risque d'itinérance et pour pouvoir les aider à répondre à leurs problèmes? Le ministre associait. Merci. Je voudrais remercier le très bon député de Brampton-Est pour tout le très bon travail qu'il fait dans sa circonscription. Mme la Présidente, je suis tellement fier de dire que le budget de 2023-2024 offre un autre 2,2 millions de dollars pour notre programme de prévention à l'itinérance. Cela représente une augmentation de 40 % comparé au montant précédent et c'est un total de 700 millions de dollars en investissement annuel en collaborant avec plusieurs ministères pour s'assurer que tous les soutiens sont en place au bon endroit pour ceux les plus vulnérables et tellement important notre crise en matière de pénurie de logements sévit dans tous les aspects de la vie mais je suis confiante que nous en tant que gouvernement on se dirige dans la bonne direction. Merci. Complémentaire merci à la ministre associée pour sa réponse. C'est une très bonne nouvelle que le budget de 2023 permet plus d'investissement pour les ontariens vulnérables d'avoir plus de soutien en place pour rester à domicile plus longtemps pour plusieurs ontariens. Ces investissements vont permettre d'aider leur situation en matière de logement et c'est important qu'on puisse continuer de travailler avec les partenaires au sein de la communauté pour avoir la plus grande incidence pour prévenir l'itinérance. Est-ce que la ministre associée peut nous expliquer comment ce financement additionnel peut répondre aux besoins des familles et des personnes ainsi que les communautés partout dans la province? Le ministre associé a fait de répondre merci encore une fois pour la question. La meilleure façon de s'attaquer à l'itinérance est d'être proactif et de prévenir avant de devoir guérir des organisations. Partout dans la province nous ont dit qu'ils ont été ravis de voir qu'on augmente le financement pour le programme de prévention de l'itinérance. Par exemple, Henry Wall de la district de Kenora a dit qu'on est très ravis et reconnaissant à faire le gouvernement pour cette augmentation historique dans le programme de prévention de l'itinérance et permet de mieux répondre aux besoins de la communauté. De s'attaquer à la crise de logement et de l'itinérance exigera que tous les paliers du gouvernement puissent agir de part. le programme permettra de s'attaquer à l'itinérance au niveau local et pour trouver des solutions pour les populations vulnérables. Les représentants connaissent leur communauté de la meilleure façon et on doit leur permettre d'avoir tous les outils et les ressources pour offrir les soutiens efficaces pour ceux qui en ont le plus besoin. Merci. Députée de Niagara-Centre, merci au ministre des Affaires municipales et du Logement dans la réponse de l'Association des municipalités de l'Ontario. Ils ont été déçus de ne voir aucun engagement dans le budget à savoir si on va pouvoir payer les déficits des municipalités à la suite du projet de loi 23. Il y a un manque à gagner de 5 milliards de dollars pour toutes les municipalités de l'Ontario. Pourquoi est-ce que le gouvernement est en train de rompre avec sa promesse alors que le partenariat avec les municipalités n'a jamais été aussi importants que maintenant? Je sais pourquoi le député d'en face ne sera jamais le ministre des Finances pour le parti néo-démocrate. Comme je l'ai dit à la chef de l'opposition officielle la semaine dernière, les plus grandes demandes dans le budget c'était plus d'argent pour des logements avec des services de soutien et plus de soutien pour les dépendances et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et c'est quelque chose qu'on a à faire et que les néo-démocrates ont voté contre. Vous savez qui a laissé tomber les municipalités c'est Justin Trudeau et Jagmeet Singh parce qu'il n'y a aucune somme de plus pour les municipalités dans le budget fédéral de la semaine dernière. Il n'y a aucun soutien pour la ville de Toronto. J'ai parlé à la vice-maire Mme McElvie et elle a été ravie de voir les promesses qu'on a mis en place. Il n'y a aucune suite concernant les demandes de la part de la province et des territoires pour une stratégie nationale en matière de logement. Il y a un manque à gagner au niveau du financement du gouvernement fédéral et c'est quelque chose auquel Jagmeet Singh et Justin Trudeau doivent s'attaquer. Député de University Rosedale, nouvelle question. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du logement. La région de Peel, ils ont un plan pour bâtir 2400 nouveaux logements d'ici 2028. Les députés de Brampton-South sont même allés à l'annonce pour célébrer cette annonce. Mais le problème est que le plan de Peel est voué à l'échec parce que la région perd 200 millions de dollars de revenus en raison du projet de loi 23 de la part du gouvernement ministre. Combien d'argent est-ce que vous êtes en train de donner, est-ce que le gouvernement va donner à la région de Peel pour que leur plan de stratégie de logement abordable soit réanimé? Réponse, le soutien pour les logements abordables est à un pic, un retard. Les néo-démocrates, ils veulent parler des taxes, des impôts, des logements abordables alors qu'il y a une pénurie en matière de logements, il y a une crise. Et nous, de ce côté-ci, on dit non, ce n'est pas une solution viable. Prochaine question, député de Simco Gray. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement, de la Protection des parcs. Le bassin hydrographique de Simco contient des régions essentielles, une biodiversité essentielle pour l'Ontario. Alors qu'on continue de bâtir l'Ontario, des pressions concernant la démographie croissante posent plusieurs problèmes pour l'environnement. certains ont soulevé des préoccupations concernant la viabilité de cette biodiversité. On doit trouver des solutions qui permettent de protéger des atouts essentiels de notre environnement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour protéger le lac Simco aujourd'hui et pour les générations à venir? Le ministre de l'Environnement, la Protection des parcs et de la nature, merci aux députés pour cette très bonne question. C'est quelque chose qui est dans l'esprit de plusieurs personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer de la région de Lake Simco. C'est pour cette raison que moi et mon équipe ont travaillé très fort pour mettre en place un plan de protection pour le lac Simco en travaillant avec des partenaires tels que les peuples autochtones et les municipalités. On a reconnu le besoin de gérer et de mettre en place l'infrastructure essentielle pour la croissance démographique, mais tout en protégeant le lac Simco. C'est pour cette raison que je suis très fier de dire qu'en travaillant avec les communautés sur le terrain, on est très fiers que notre gouvernement, sous le leadership de M. Ford, a mis en place le plus grand investissement pour le phosphore et de permettre de bâtir l'infrastructure nécessaire pour appuyer la croissance à l'avenir, mais tout en protégeant le lac Simco et tous nos atouts environnementaux. Complémentaire, merci. Monsieur le ministre, merci pour votre réponse. Je suis ravi d'entendre que notre gouvernement met en place des mesures pour garantir que cette ressource essentielle est protégée à l'avenir. sous le leadership de notre gouvernement on a vu des améliorations telles qu'une diminution des algues dans le lac Simco qui améliore la qualité de l'eau à long terme. Notre gouvernement est engagé à améliorer l'écosystème de la région du lac Simco. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre stratégie en matière de phosphore va appuyer les communautés avoisinantes? Monsieur le ministre de l'Environnement, merci encore une fois pour la question du député d'en face. Nous comprenons qu'on doit faire plus pour protéger et conserver ces atouts naturels essentiels. C'est pour cette raison que je suis fier de dire qu'on a mis en place le plus grand investissement pour la réduction du phosphore dans toute l'histoire de notre province et on travaille très fort avec les régions pour mettre en place ce plan. La première fois que j'ai entendu des députés me poser la question de cette initiative c'est lorsque la députée de Hamilton West de Lancaster m'a demandé pourquoi on ne l'a pas mis en place plus tôt. Par contre, tout le monde se rend compte que lorsque le parti d'en face avait la chance de voter pour les mesures du gouvernement libéral, ils ont voté pour permettre que les eaux usées soient déversées dans le lac Simco. ce fut choquant pour le chef et pour toutes les communautés avoisinantes. Merci. Député de Sudbury, le projet de loi 124 est une attaque inconstitutionnelle contre les travailleurs. Le juge en chef, M. Cohen, a dit que c'est une enfreinte contre les droits constitutionnels des travailleurs. Le gouvernement a utilisé cette loi pour miner les efforts de négociation collective des travailleurs. Et c'est difficile de voir comment on peut agir de bonne foi lorsqu'on réduit les salaires de moins de 1 % et de moins de l'inflation. Ça a entraîné une pénurie en matière de dotation du personnel, en santé, en éducation. Ma question est à savoir, est-ce que le premier ministre va finalement abroger le projet de loi 124 ou est-ce qu'il va continuer de s'attaquer aux travailleurs en interjetant à tel de la décision de la Cour suprême de l'Ontario? Monsieur le ministre de la réduction des fardeaux administratifs, ou plutôt du président du Conseil du Trésor, nous avons apporté des investissements records en matière de santé et d'éducation. Et le fait que l'opposition a voté contre chacune de ces mesures lorsqu'on a lancé la plus grande initiative de recrutement de travailleurs de la santé qui a pu recruter des milliers d'infirmiers et infirmières pour s'inscrire dans un programme de soins infirmiers. À chaque fois qu'on a mis en place des mesures, l'opposition a voté contre chacune des mesures pour améliorer la situation lorsqu'on a augmenté le financement en matière de santé de 5,2 milliards de dollars. pour avoir la plus grande augmentation dans toute l'histoire de notre province, les députés d'en face ont voté contre chaque somme d'argent investie. On va continuer de faire des investissements historiques en santé. On espère que les députés d'en face vont nous appuyer dans ces investissements complémentaires. Vous n'êtes même pas venus prêts de répondre à la question. Vous savez ce qu'on a voté contre le projet de loi 128 lorsque vous vous êtes pris contre les travailleurs de l'éducation, et 124 lorsque vous vous en êtes pris contre tous les travailleurs de la province, d'investir dans les soins infirmiers c'est la meilleure façon d'améliorer l'accès à la santé. Mais malheureusement, le projet de loi 124 traite les travailleurs de la santé comme des zéros. Ceux qui demeurent en place dans leur position font face à d'écarts de travail excessifs, des charges de travail excessives, l'épuisement professionnel, l'arbitre. Lors des négociations collectives ont augmenté tous les avantages sociaux des travailleurs de la santé. 60 000 des professionnels de la santé ont négocié un nouveau contrat avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario. Ma question est à savoir si le gouvernement va abroger le projet de loi 124 ou est-ce que le gouvernement conservateur va continuer de s'en prendre aux travailleurs avec ce plafond salarial inconstitutionnel imposé par le biais du projet de loi 124? Je vous remercie pour la question. Je vous remercie pour la question. Je vous remercie pour la question. En matière de soins infirmiers, on a investi 73 millions de dollars pour former et offrir des placements cliniques pour plus de 16 000 PSSP des étudiants en matière de soins infirmiers, et 59 millions de dollars pour augmenter l'inscription pour ajouter 35 000 infirmiers et infirmières, 35 millions de dollars pour augmenter les inscriptions au sein des six institutions autochtones, 6 000 infirmiers et infirmières à ajouter dans les soins de longue durée. Les PSSP admissibles recevront jusqu'à 6 000 dollars par année. Il y a aussi un programme de soins infirmiers en partenariat avec des universités pour augmenter l'accès aux soins infirmiers et des programmes collégiaux. Nous investissons dans les PSSP, les infirmiers et infirmières, les collèges et les universités, et les étudiants étrangers et le recrutement des étudiantes étrangères. Merci. Cela conclut la période de questions de ce matin. Nous allons maintenant prendre une pause jusqu'à 13 heures. Merci.